hey 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 salut j'espère que vous allez bien moi je vais bien et toi Elodie ça va nickel je suis trop contente d'être là aujourd'hui Elodie je vais te raconter une histoire et tu vas me dire ce que tu penses de cette histoire Marc est au lycée et Marc c'est un jeune homme pas très doué à l'école d'accord c'est un chrétien ouais et dans la case de Marc il y a Célia Célia c'est l'intello mais vraiment qui en joue beaucoup oui ok qui est vraiment derrière les profs presque à essuyer le tableau à passer le balai après l'abus et un jour Marc se retrouve avec sa bande de copains et puis ils discutent de l'école et ils se mettent à rigoler de Célia qui en fait toujours trop ses amis disent des mots qui ne sont pas très gentils mais qui ne sont pas non plus méchants Marc est chrétien et Marc rigole à tout ça et ça s'arrête là la situation ok donc Marc rigole au moquerie de ses amis il juge pas méchant d'accord ok qu'est ce que tu en penses je sais que ça m'est déjà arrivé de rigoler parce qu'en fait la personne dont la personne te le dit bah ça te fait rire tu vois c'est pas bien mais je sais que ça m'est déjà arrivé je vous le confesse voilà parce que toi ça t'as déjà vu pas beaucoup hein franchement je vais pas mentir moi j'ai en fait le pire c'est je sais pas si c'est une excuse mais j'ai le rire facile c'est vrai on rigole beaucoup ouais donc en fait il suffit de l'intonation dans le truc qu'on va me raconter ou quoi je vais pas tilter si c'est méchant ou pas mais ça va me faire rire et je vais pas me retenir et après par contre tu es en mode ah purée j'aurais pas du rire ouais c'est après que je réalise que ah ouais j'aurais pas aimé qu'on rigole de moi ou que la situation s'inverse quoi ouais enfin quoi que je suis pas susceptible à ce niveau là on peut se moquer de moi ça me dérange pas mais il y a des personnes plus sensibles que d'autres et c'est après que je réalise ah mince ouais enfin bon c'était peut-être pas trop approprié que je ferais une part à ces moqueries quoi et est-ce que tu penses que le fait de rigoler c'est approuvé est-ce que rigoler c'est se moquer aussi ? j'aurais tendance à dire oui mais après je peux vous assurer que moi ça m'est arrivé de rigoler mais c'est c'était pas en fait c'est limite j'avais pas pris conscience de la moquerie en vrai en vrai c'était pour moi une histoire drôle et puis c'était sur le coup c'était marrant et j'ai rigolé et c'est qu'après que je réalise en fait donc j'aurais tendance à dire oui en rigolant forcément tu participes parce que quoi pourquoi je vais justifier ce que je dis ouais parce qu'admettons la fille en question Célia elle passe elle entend ça et elle vous voit tous rigoler d'elle elle va pas comprendre si t'as saisi ou pas ce que tes potes ont dit elle ce qu'elle va voir seulement c'est ben vous êtes plusieurs à rigoler d'elle c'est ça sur son dos donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que oui le rire peut participer en effet à la moquerie mais je pense que c'est à nous de faire attention quand on vient nous raconter quelque chose que ce soit drôle ou pas mais de se dire soi-même est-ce que moi j'aurais aimé que si j'aurais été à la place de la personne j'aurais aimé que après plusieurs personnes se regroupent et rigolent de moi est-ce que j'aurais apprécié c'est une fois que tu m'avais raconté que à ton travail il y avait des gens qui parlaient souvent des autres pour rigoler et toi tu te retirais oui et moi je trouve que ça c'est super en fait c'est la réaction à avoir en fait se retirer et les gens ils vont savoir que en ta présence c'est ça il n'y a pas de se moquer de x ou de y tout ça c'est pour ça que tu le faisais ben je le faisais parce que en fait moi j'ai pris conscience vraiment de ça en fait après moi c'est vraiment Dieu qui m'a révélé ça que c'était vraiment, enfin que c'était pas bien, que ça lui plaisait pas, c'était pas sa gloire et du coup comme j'ai pris de la maturité aussi sur ça c'est à dire qu'avant je rigolais bon après j'ai vraiment mûri par rapport à ça et il y a des choses qui me font même plus rire c'est à dire que se mettre à plusieurs rigoler d'une personne sur le dos d'une personne alors qu'elle soit à côté ou bien même si elle n'est pas dans les lieux moi maintenant ça me fait plus rire et du coup je veux pas prendre part à ça donc je préfère me retirer pour montrer clairement ma position et dire voilà vous dites ça mais je prends pas part à vos moqueries je n'adhère pas à ce genre de comportement et si vous le faites devant moi et bien je vais pas prendre part et rester en fait et c'est pourquoi je préférais me retirer quitte à avoir le mépris ou à dire mais celle-là se prend pour qui quitte à ce qu'on se moque de toi oui quitte à ce qu'on se moque de moi après mais ça peu importe après c'est leur problème c'est ça du moment que moi je sais que voilà j'ai bonne conscience vis-à-vis du Seigneur et que voilà je veux pas me moquer des gens surtout après pour être honnête des fois c'est des gens plus faibles dont on va se moquer souvent très très souvent et je veux pas prendre part à ça donc c'est pourquoi je préfère m'éloigner quitte à ce qu'on se moque de moi après franchement honnêtement je préfère le faire et c'est bien parce que Elodie est chrétienne donc par rapport à son témoignage c'est mieux alors que si tu es là à rigoler des autres et de mal tu te dis bah viens je te vis dans l'église tu sais le Seigneur t'aime ils vont te regarder mais t'es pas crédible ils vont dire mais t'es là tous les jours t'es là tu te moques des gens c'est toi-même qui lance les page live c'est ça tu en remotes, tu mets la sauce et là tu parles d'église t'es pas crédible et même pour la personne sur qui vous vous moquez toi tu vas après le lendemain tu vas voir que tu viens tu veux la consoler tu dis tu sais le Seigneur t'aime elle va te regarder mais elle va dire mes frères la dernière fois tu étais là-bas tu rigolais avec les autres et maintenant tu viens me prendre dans tes bras et me dire que le Seigneur m'aime moi-même je te repousse t'es sérieux ou quoi ? non non je pense qu'on doit je te rejoindre Caro on doit avoir une même ligne de conduite sinon on est pas crédible si tu fais noir et blanc et ben les gens vont pas te prendre au sérieux et même t'es pas du tout en témoignage quoi enfin tu vas rien apporter quoi de plus et je pense que c'est notre rôle que de de montrer un peu dans quel camp on est et de savoir s'affirmer ne pas avoir peur d'être seul aussi de s'affirmer moi je sais que ça m'a pris un peu de temps au départ j'étais de celle qui rigolait avec les autres mais n'ai pas peur de te mettre à l'écart de te retirer parce que t'as pas envie de prendre part tu sais que tu le fais pour le Seigneur et pour tes convictions tu le fais pas pour les autres donc voilà je pense que tu prends ton courage et ne prends pas part aux moqueries ce sera tout à ton honneur oui et même les gens qui se moquent ils sauront que toi t'es pas quelqu'un qui se moque des autres donc s'ils ont à te dire quelque chose à t'avouer quelque chose ils vont aller librement vers toi parce que ça tu vas pas rigoler tu vas pas rigoler d'eux et dans la bible il y a le fameux verset que tout le monde connait psaume 1 verset 1 il me semble oui donc je le mettrai ici et on va conclure là dessus n'hésite pas en commentaire à nous dire ce que toi tu en penses est-ce que rigoler c'est se moquer enfin c'est consentir ou moquer c'est être d'accord avec la moquerie oui c'est acquiescer en fait voilà est-ce que c'est acquiescer ou pas en commentaire on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye 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 bye